Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur Arteus Tarot pour suivre votre lecture générale du mois d'avril. Alors, on a en arcane majeure, on en a deux, le chariot qui est votre énergie et la lune. Alors la lune c'est l'énergie des poissons mais c'est quand même très cancer aussi. Donc avec l'oracle des chakras, on me parle de lien, de lien avec les autres, unicité universelle, amour, interconnexion et soutien. Alors peut-être que du soutien vous en avez besoin en ce moment, est-ce que vous ne voulez pas vous l'avouer ? Je dis ça parce que sur ces cartes-là, il y a une forme d'engagement avec vous-même à être indépendant. Vous savez très bien prendre soin de vous, la neuf de Pentacle c'est l'énergie de célibataire qui est plutôt bien avec son célibat, c'est-à-dire que c'est pas mal vécu. Vous savez prendre soin de vous avec cette reine de Pentacle et avec ce pape, c'est comme si vous vous étiez engagé avec vous-même, pas à rester célibataire mais à être autonome, indépendant. Or sur votre lecture, je pense qu'au niveau sentimental, au niveau émotionnel en ce moment, c'est pas simple. Et vous semblez presque enchaîné à quelque chose ici, au niveau des émotions. Est-ce que vous êtes en lutte avec vous-même entre ce besoin d'indépendance et d'autonomie et le fait de vouloir quand même être avec quelqu'un ? Parce que ce diable représente une peur mais ça va plus loin que ça, c'est presque comme si vous sabotiez les choses. Je veux peut-être une relation, je veux être en lien avec les autres ou avec une personne en particulier mais je veux pas vraiment. Je veux garder mon indépendance. En fait, il y a une idée de concession là-dedans. Imaginez que vous vouliez être en couple, vous êtes obligé d'une certaine manière de faire des concessions pour laisser entrer l'autre. Et j'ai l'impression qu'il y a une forme de dualité par rapport à ça. Alors, la lune, 10 de bâton, vous êtes un petit peu chahuté par vos émotions. Vous pouvez faire un peu des montagnes russes sur ce mois d'avril. Et je crois me souvenir que sur la guidance générale, j'avais intitulé « En sous-marin intérieur » et il est possible que cette lecture puisse vous parler. Donc, je vous laisse le lien à la fin de la vidéo si ça vous intéresse de la revoir. Parce qu'il y a quelque chose de très interne et j'ai cru voir, j'ai cru voir, ben voilà, justement, cette grande prêtresse. Donc, je pense que cette lecture, elle parle du lien que vous avez avec les autres, que ce soit socialement parlant ou avec une personne en particulier. Mais, on est plutôt dans quelque chose de très interne. C'est comme si ici, on avait en toile de fond l'énergie de l'ermite. Il y a des questions à soulever. Et, peut-être par rapport à une blessure. Votre focus, ce mois-ci, votre focus, c'est de faire de la lumière. Votre focus, c'est de faire de la lumière dans votre esprit. On a quand même beaucoup d'épées. C'est pas... Enfin, vous êtes cancer. Normalement, on a plutôt des cartes de coupe. Et ici, on est très dans le mental. Donc, avec cette 3DP, votre focus, c'est une blessure. Ou de trahison. Ou d'humiliation. Mais bon, c'est pas agréable. L'idée principale avec ça, c'est de soigner cette blessure. Mais, est-ce que vous êtes dans une forme de trahison de vous-même ? Par rapport à ce que j'expliquais tout à l'heure, du... Je suis quand même connectée aux autres. Mais, d'une certaine manière, je m'y autorise pas. Ou... Ou j'en souffre. Alors, c'est un petit peu étrange. Ce qui va vous aider, c'est l'énergie du chariot. C'est votre énergie. Le chariot, c'est... Lutter contre ses peurs. Ça me parle comme ça tout de suite. Avec ce cheval noir et ce cheval blanc, quand le chariot, le pilote, on va dire, du chariot, est bien aligné avec son idée d'aller dans cette direction, alors les deux chevaux suivent... Les instructions du pilote. Je vais dire pilote, je sais pas comment on appelle les conducteurs de chariot. Mais... Ce qui va vous aider, alors, c'est peut-être de suivre cette direction avec l'as d'épée que j'avais tout à l'heure et le fou. Moi, j'ai l'impression que l'idée, c'est de vous lancer. Vous lancer dans quelque chose de nouveau ou de changer peut-être votre façon de voir les choses. Et ça, c'est votre challenge avec la princesse d'épée. La princesse d'épée me parle de curiosité, d'envie de découvrir, d'apprentissage. Est-ce que vous êtes en train d'apprendre quelque chose en ce moment, mais d'apprendre une leçon de vie, en fait, une expérience, pas forcément une leçon, mais une expérience dans votre vie qui vous demande aujourd'hui de changer de regard sur la situation ? Peut-être aussi changer de regard sur vous-même, par rapport à votre envie d'être avec quelqu'un ou d'être avec les autres, tout en restant autonome et indépendant. Est-ce que, inconsciemment, avec la lune, c'est tout à fait possible, est-ce que, inconsciemment, vous freinez l'accès, vous bloquez l'accès aux autres ? Professionnellement parlant, on a la sette de coupe. Alors, la sette de coupe, c'est des propositions multiples. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez plusieurs options qui se proposent à vous et vous tâtonnez un petit peu lequel je choisis, laquelle de ces propositions est la meilleure ? Il y a une idée de confusion un petit peu. C'est pour ça qu'entre ce qui se passe au niveau émotionnel et votre professionnel, qui peut être un petit peu confus et dispersé, pardon, j'ai le sentiment que l'idée, c'est de vous canaliser sur une chose et d'aller dans cette direction. Ça, c'est ce qui va vous aider. Ou pour le professionnel, faire le choix qui vous va le mieux. Donc, poser, mais ça peut être sur papier, c'est-à-dire faire des plus et moins, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui ne me plaît pas, bon bref. Mettre les choses à plat ou dans votre professionnel, ou dans votre esprit, dans votre cœur, dans vos envies. Mettre les choses au clair, pour savoir quelle direction vous voulez prendre par rapport aux autres. Est-ce que je fais partie... Comment dire ? Je fais partie de cette ribambelle où je me détache et j'avance seule. Qu'est-ce que vous voulez ? Parce qu'on voit très bien d'ailleurs sur cette ribambelle de papier, à partir du moment où vous êtes connecté aux autres, d'une certaine manière, vous faites la concession d'être, pas attaché, mais... d'être dans une forme de mouvement. Imaginons qu'il y ait un courant d'air qui vienne souffler sur ces personnages. Mais par la vibration, par concomitance, vous allez, vous aussi, à un moment, vibrer. Puisque vous êtes lié aux autres d'une certaine manière, il y a quelque chose qui s'échange. Alors, ça peut être des bonnes choses ou ça peut être des mauvaises choses. Mais du coup, ça vous demande de faire le choix de... Alors, je pars sur autre chose. Enfin, je pars sur autre chose. Beaucoup de cancers, vous êtes en patte. Il se peut que vous ressentiez aussi des énergies de certaines personnes que vous essayez de bloquer. Mais bon, ben voilà, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on peut... Est-ce que vous voulez faire partie de la ribambelle de papier et parfois, ben, osciller avec les gens qui vous entourent parce que ça fait partie du jeu ? Ou alors, est-ce que vous voulez couper avec les gens ou voilà ? Ou alors avec une personne pour faire cavalier seul ? Mais l'idée de fond, j'ai vraiment l'impression que c'est au niveau de l'amour parce qu'on a cet as de couple. Est-ce que je veux être en couple avec quelqu'un ou est-ce que je veux rester seul ? Parce que si vous êtes en couple avec quelqu'un, forcément, vous serez impacté par les énergies de l'autre aussi. Ça fait partie du jeu. Donc, vous ne pouvez pas demander à l'autre qu'il aille toujours bien, qu'il soit toujours comme vous, vous voudriez qu'il soit. Ben non, ça ne peut pas parce que... parce que ce n'est pas possible. Donc, il y a l'idée de concession. Que voulez-vous faire ? Votre animal totem, et c'est assez incroyable parce que je connais bien cette carte. Cheval sauvage. Il y a un côté peut-être rebelle, il y a un côté sauvage chez vous. Liberté, sensibilité, esprit, compagnonnage. Je trouve que cette carte, elle va très bien avec votre lecture parce qu'on a ce côté liberté qui ressort dans votre guidance. La sensibilité, je parlais d'empathie. L'esprit, ben ça justement, l'esprit, c'est peut-être de vous connecter à votre guidance intérieure. Alors, faites le tri un petit peu sur ce que vous voulez, en fait, tout simplement, ce que votre cœur vous dicte, parce que c'est la meilleure des boussoles. Et compagnonnage, ben ça relient, ça rejoint cette carte du lien. Est-ce que je fais partie de la compagnie ? Est-ce que je fais partie de la troupe ? Ou je veux être libre et être ce cheval sauvage ? Voilà, mes chers amis, cancer, on va tout de suite regarder pour votre extension, qu'est-ce qu'on a. Alors, on me demande de prendre une carte du haut chaud. On me demande de prendre une carte du haut chaud. Donc, alors, pourquoi donc ? Qu'est-ce qu'on veut vous passer comme message ? L'introspection. L'introspection, et je disais tout à l'heure que sur cette lecture, il y avait une toile de fond d'énergie d'ermite. L'ermite, c'est l'introspection. C'est aussi se remettre en question. Donc ici, on vous demande d'aller chercher en vous des réponses. C'est pour ça que c'est très interne. Introspection, ok, très bien. Pour notre extension, on va y arriver ou pas ? Oui, alors on va prendre ce jeu-là. L'extension que vous pouvez retrouver sur Vimeo. N'oubliez pas que pour les lectures privées, vous pouvez réserver directement sur ArteusTaro.com la carte d'épée. Bon, vous avez des cartes, on a 2, 3, 4 d'épée. Ok. Sur ce qui va vous aider, la 10 de bâton. On la retrouve en haut. Très bien. Votre focus, cette blessure, ce sentiment de trahison. Mort et renaissance. Très bien. Bon, il y a peut-être quelque chose qui s'est terminé là et ça vous bloquez dessus. Mais est-ce que ça s'est terminé parce que quelqu'un a décidé que ça en était terminé ou d'une certaine manière, vous vous êtes auto-saboté pour que cette histoire ne fonctionne pas ? En fait, pour moi, il y a quelque chose de cet ordre-là. Princesse d'épée, voir les choses sous un autre angle. C'est votre challenge avec tempérance. Très bien. Pour le professionnel, sur la 7 de coupe, la 5 d'épée. Oui, on se creuse la tête là. Sur le sentimental et relationnel, la 2 d'épée. Le soleil, étrangement, il tombe inversé. Donc, on me parle d'insatisfaction. Je vais la laisser inversée. Et la roi de pentacle, s'il vous plaît, pour le conseil, la 10 d'épée. Très, très bien. Très bien. Il y a vraiment une fin de cycle pour vous. Il y a vraiment l'idée de voir les choses sous un autre angle pour démarrer quelque chose différemment. Voilà, mes chers amis cancers. Je vous retrouve sur l'extension, sur Vimeo, tout de suite, pour ceux que ça intéresse. Et pour les autres, je vous dis à bientôt sur Arteus Tarot. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada